... Histoire du sionisme et de l'état d'Israël, nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance Israélite Universelle. Et ce matin, vous nous parlez du plan de partage de la Palestine en deux états, l'un juif, l'autre arabe. Oui, le 29 novembre 1947, c'est une date historique qui marque la troisième et dernière étape avant la création de l'état d'Israël, après le congrès sioniste organisé par Théodore Herzl et après la déclaration Balfour de 1917. Alors ce plan de partage de la Palestine en deux états est proposé par le comité spécial des Nations Unies sur la Palestine et on ne peut le comprendre sans se référer aux affrontements grandissants entre juifs, arabes et anglais en Palestine depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Les britanniques sont dépassés par les événements, nous l'avons vu, leur politique injuste à l'égard des juifs a été battue en brèche, aussi par l'hostilité des arabes, et il est devenu indispensable de trouver une solution. C'est ainsi que la Grande-Bretagne a accepté que le problème soit posé à l'Organisation des Nations Unies, tout juste créé. La Grande-Bretagne rend son mandat en février 1947 sur la Palestine et une commission est mise en place en mai. C'est une période de grande violence alors, tandis que des centaines de milliers de survivants de la Shoah ne peuvent immigrer librement en Palestine. Deux propositions sont en fait sur la table. La création de deux états séparés, l'un juif, l'autre arabe, avec Jérusalem et Bethlehem qui seraient des territoires neutres sous le contrôle de l'ONU. Et la seconde proposition est un état binational fédéral. Tandis que les juifs acceptent la première solution évoquée mais pas la seconde, les arabes refusent les deux. Alors concernant les frontières, d'après ce plan, le futur état juif devait obtenir 62% de l'ex-Palestine mandataire, comprenant la côte méditerranéenne, la Galilée orientale, une partie du nord, la Arava, le sud du Néguev et Elat. Il s'agirait donc d'un territoire terriblement morcelé, avec des frontières étendues et difficilement défendables. La population des juifs de ces territoires est d'à peu près 600 000 personnes, et seuls 10 000 juifs habitent dans les territoires promis à l'état arabe, à Naharia et dans le Gouchet-Sillon. En revanche, 500 000 arabes vivent dans les zones de l'état juif, notamment à Yafou. Et malgré toutes ces difficultés, Ben Gurion, l'agence juive, le Yichouv acceptent cette proposition, car le plus important est d'avoir un état indépendant, malgré tout. Mais il faut encore que l'Assemblée Générale de l'ONU vote cette proposition. Oui, et l'ONU en est encore à ses tout débuts. Seuls 57 pays en font partie. Beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie sont encore des colonies européennes. L'Allemagne et le Japon sont encore sous domination militaire alliée et ne font pas partie du concert de nations. De même que d'autres pays alliés à l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie, la Bulgarie, la Finlande, l'Autriche ou encore l'Espagne et le Portugal. L'ONU n'a même pas de bâtiment suffisamment grand pour organiser le vote, et finalement la cession est prévue à l'ancienne patinoire de Flosheen Meadow à New York. La proposition d'un état binational a été rejetée par une commission préalable, et ce qui est bien à l'ordre du jour, c'est un plan de partage de la Palestine en deux états séparés. La tension est à son comble, car une majorité simple ne suffit pas, il faut une majorité des deux tiers, étant entendu qu'il y a déjà dix pays arabo-musulmans qui voteront contre le plan de partage. Et donc, une intense campagne diplomatique va avoir lieu, quelquefois burlesque, pour arracher des voix jusqu'à la dernière minute. Premier espoir inattendu, l'URSS a annoncé qu'elle soutiendrait le plan de partage, voyant dans le projet sioniste un mouvement de libération anti-impérialiste. Mais ce n'est pas suffisant, et les dirigeants sionistes savent qu'il faut encore conquérir certaines voies. Et alors que le vote était prévu pour le 27 novembre, les délégués sionistes à l'ONU allongent tellement leur discours à la tribune que le président de séance est contraint de reporter le vote de 24 heures. Pendant ce temps, les dirigeants politiques et les hommes d'affaires américains acquis à la cause sioniste persuadent le libérial, les Philippines et Haïti de voter oui. L'Ethiopie passe du non à l'abstention, mais le Chili passe du oui à l'abstention. L'incertitude est donc à son comble ce vendredi 28 novembre et la position française est particulièrement scrutée. Effectivement, parce que dès l'ouverture de la séance le vendredi matin, le délégué français Alexandre Parody propose d'ajourner le vote pour encore 24 heures pour tenter une ultime conciliation entre juifs et arabes. En fait, il s'agit vraisemblablement pour la France de montrer aux musulmans de son empire colonial qu'elle fait tout pour obtenir un compromis. Rahim Weissman, qui est alors malade, en appelle à Léon Blum, qui obtient que la délégation française vote oui si le vote est encore reporté de 24 heures. Et c'est donc le samedi 29 novembre 1947 que le plan de partage est enfin voté, par 33 oui, 13 non et 10 abstentions. Seuls Cuba, la Grèce et l'Inde ont voté non avec les pays musulmans. Parmi les oui, les Etats-Unis, l'URSS, l'Australie, la Belgique, le Brésil, mais également le Libéria ou la Nouvelle-Zélande, et bien sûr la France. Parmi les abstentions, la Grande-Bretagne, des pays d'Amérique du Sud, la Chine et la Yougoslavie. Alors, à l'annonce du vote du plan de partage, la joie est indescriptible pour tous les sionistes. Dans le Yishuv, les juifs dansent, manifestent leur joie, et le seul ce soir-là qui est inquiet, c'est David Ben Gurion. Il perçoit bien sûr le caractère historique de cette décision. Un Etat juif va enfin exister en terre d'Israël, 2000 ans après. Mais des heures sombres s'annoncent, et il écrit dans son journal, « Je ne peux être de ceux qui dansent, car je suis rempli d'une terrible crainte devant le sacrifice qui attend notre peuple. Je n'en ai pas le moindre doute, nous sommes à la veille d'une guerre, à la vie et à la mort, non pas avec les forces britanniques, mais avec les peuples arabes, et nous allons y perdre la fleur de notre jeunesse. » Alors les Arabes, eux, expriment leur colère, leur refus du vote de l'ONU. Le chef de la délégation arabe à l'ONU proclame que la ligne de partage ne sera qu'une ligne de feu et de sang. Et le lendemain, le 30 novembre, un autobus d'Egued qui relie Nathania à Jérusalem est attaquée. Cinq personnes y sont assassinées. Ce sont les premières victimes de la guerre d'indépendance de l'État d'Israël. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine ! Merci.